Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, va intéresser pas mal de gens. On va voir 10 astuces utiles pour les joueurs free to play et privilèges sur SWTOR. Ne perdons pas plus de temps et commençons dès maintenant. Nous commençons avec la première astuce qui va vous permettre d'avoir un pet gratuit pour toujours et sur tous vos personnages. Et je vais donc nommer ici Dark Exid. Pour l'acquérir, c'est simple. Il faut participer à 20 activités de groupe, que ce soit zone litigieuse ou zone de guerre, auxquelles vous avez accès même si vous n'êtes pas abonné. Après avoir fait ces 20 activités, ce qui devrait vous prendre 3 jours si vous faites quelques activités tous les jours, vous recevrez un message avec un holocommunicateur pour obtenir Dark Exid. Ensuite, pour la débloquer pour tous vos personnages, cela ne coûte que 10 pièces du cartel. Et nous verrons justement dans la deuxième astuce, comment obtenir facilement des pièces du cartel. Il y a plusieurs façons d'obtenir des pièces du cartel qui sont plus ou moins rapides. La méthode qui me paraît le plus simple est d'installer l'application mobile SWTOR Security Key et de connecter cette appli à votre compte SWTOR. N'hésitez pas à aller voir mon tuto que j'avais fait à l'époque si vous avez du mal avec ce procédé. La clé de sécurité vous rapportera 100 pièces du cartel par mois, donc ce qui est largement assez pour débloquer pour tous vos personnages Dark Exid par exemple. La seconde manière très simple d'obtenir des pièces du cartel est un peu moins efficace. Elle consiste en l'accomplissement de succès, tel que terminer les planètes de départ avec telle ou telle classe. Un exemple, terminer la cathistoire du Chevalier Jedi et du Jedi Consulaire sur Titon vous rapportera 20 pièces du cartel. Sachez que ces succès sont répétables sur différents serveurs, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser à monter des personnages niveau 10 sur le serveur allemand par exemple, simplement pour débloquer les pièces du cartel. Je vous conseille donc grandement de bien regarder dans votre héritage les succès qui peuvent être intéressants à faire et pas trop relous à farmer. Astuce numéro 3, contourner la limite de crédit. Il y a plusieurs moyens de contourner cette limite. La première est de stocker ses crédits dans une souterritage. Tout le monde a accès à sa souterritage sur la flotte de sa faction, c'est-à-dire l'Empire ou la République. Même si en tant que joueur free to play, vous êtes limité à 1 million de crédits dans l'inventaire, vous pouvez stocker des milliards de crédits si vous le souhaitez dans votre souterritage. Cette dernière est accessible par tous les personnages du serveur où vous jouez. Vous pouvez donc très bien stocker 10 millions de crédits dans cette souterritage. Et si vous voyez un item à 5 millions qui vous intéresse sur le marché galactique, demandez à un ami abonné de vous l'acheter et vous le rembourserez 1 million après l'autre pour ne pas avoir de crédit bloqué. De plus, ce n'est pas parce que vous êtes bloqué à 1 million de crédit que vous ne pouvez pas pour autant acheter des items du cartel. Certains sont à moins de 500 pièces quand ils sont en promo, donc pensez à y jeter un coup d'œil assez souvent. De toute manière, dites-vous que vos crédits bloqués ne seront pas perdus. Si jamais vous vous abonnez, cela débloquera automatiquement tous vos crédits bloqués. Attention cependant, car si vous arrêtez votre abonnement et que vous aviez 10 millions de crédits dans votre inventaire, 9 millions seront bloqués et il faudra vous réabonner pour les redébloquer. Mieux vaut donc mettre tous ces crédits dans une souterritage avant de se désabonner. Astuce 4, en PVP, jouer avec un joueur abonné. Tout simplement pour une raison, quand vous aurez épuisé vos 10 zones de guerre hebdomadaires sur votre personnage, vous pourrez continuer à faire des zones de guerre si le joueur abonné est chef du groupe et qu'il vous met en file d'attente. Vous avez donc un nombre illimité de BG à partir du moment où vous avez un camarade de jeu qui est abonné à Swotor. Astuce 5, utilisez un lien de parrainage. Ce point va surtout être utile pour les joueurs qui ont déjà été abonnés pour le passé et qui sont maintenant joueurs privilèges. Cliquer sur un lien de parrainage vous conférera une semaine d'abonnement gratuite, un transfert de personnages, des commandes telles que unifier les couleurs ou afficher les titres d'héritage, ainsi qu'un déblocage de compétences d'équipage supplémentaires. Tout joueur abonné à son lien de parrainage et vous pouvez par exemple cliquer sur le mien qui se trouve en description. Astuce numéro 6, choper des armures pas chères. Alors j'avais fait une vidéo il y a un an et demi sur comment avoir de bonnes armures pas chères où je vous montrais les spots intéressants sur Swotor où des armures ne sont vraiment pas chères, genre vraiment 2500 crédits pour certaines. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Je rappelle donc les spots intéressants ici. Donc regardez toujours au marchand d'héritage sur la flotte, le marchand de clé de sécurité également. Si vous vous référez au point 1, voilà vous avez accès au marchand de clé de sécurité. Regardez toujours aussi le marchand d'héritage sur la planète capitale. Les items valent seulement 250 000 crédits. Et également les marchands de réputation sur Makeb et sur Horicon par exemple, sachant que maintenant les joueurs non abonnés ont accès à ces planètes. Alors qu'avant c'était bloqué au niveau 50, mais comme maintenant la limite c'est niveau 60, normalement vous avez accès à Makeb et à Horicon. Astuce numéro 7, vous n'avez pas vraiment besoin de forteresses. Alors je sais bien qu'en tant que joueur free to play ou privilège, il est très dur d'avoir une bonne forteresse. Car en général soit les décos coûtent très cher, soit elles viennent de packs du cartel ou d'opérations. Et en plus il y a les extensions de forteresses qui coûtent très cher. Du coup ce que je vous propose de faire, c'est de rejoindre une grosse guilde, qui aura donc forcément un vaisseau amiral de guilde, ce qui est similaire à une forteresse. Pour la rejoindre, vous n'avez qu'à appuyer sur U, d'aller dans l'onglet guilde et de rejoindre le vaisseau amiral de guilde. Et voilà, le tour est joué. Vous avez désormais accès au marché galactique, au soute et à la boîte aux lettres dans le même espace. Astuce numéro 8, farm les crédits, ça va vite. Alors bien sûr vous êtes limité à 1 million de crédits, mais vous pouvez toujours stocker l'excédent dans votre souterritage. La manière la plus rentable pour se faire des crédits quand on n'est pas abonné au jeu, étant donné qu'on n'a pas le système de l'achat-revente, c'est sûrement le farm des missions héroïques 2 ou de journalières courtes, comme celle de Zehost ou de CZ198. Donc je vous conseille de faire plusieurs journalières sur 2 voire 3 personnages. Et si vous le faites, vos crédits devraient monter très vite. Je me souviens qu'en 5.8, vers l'été 2018, quand je n'étais pas encore pété de thunes et que je n'avais même pas le titre plein aux as, je m'amusais à farm les journées de Yavin, Horicon, CZ et le trou noir sur 2 ou 3 persos. Et je peux vous dire que j'ai atteint très vite mon objectif de 10 millions de crédits, genre en 5 jours. Donc un autre petit conseil, apprenez la compétence d'équipage piratage. Cela vous permettra de ramasser des coffres avec des crédits pendant vos aventures. Donc par exemple, faites un tour sur Yavin 4, il y a énormément de petits coffres comme ceux-là et ça peut être rentable de tous les ramasser. Pour terminer, je vous donnerai comme astuce de payer le pack d'amélioration digital à 1,99€ pour devenir un joueur privilège à vie. Ce qui vous permettra d'avoir par exemple le bonus du sprint au niveau 1, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Et 1,99€ c'est vraiment pas cher. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner pendant un mois à Swotor. Pendant ce mois d'abonnement, vous aurez accès aux opérations et aux contenus niveau max. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même après la fin de votre abonnement, vous conserverez l'accès aux extensions débloquées, donc les extensions KOTFE, tous les chapitres de Night of the Eternal Throne, l'extension offensive, etc. Et vous pourrez toujours monter niveau max. Et la dernière astuce, c'est bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune prochaine vidéo, de mettre un like si ça vous a plu, et de commenter la vidéo si vous avez une astuce supplémentaire à donner. Sur ce, c'était Envivius, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501